... J'ai retrouvé il y a pas longtemps un article que j'avais écrit en septembre 1939, c'est-à-dire au moment de la déclaration de guerre où je parlais de PIG. Je dois vous avouer que cet article m'a fait un peu rougir, tellement j'ai changé l'optique, tellement cet article était naïf. Je voudrais d'abord rappeler votre attention sur ceci que je n'avais pas remarqué autrefois, à savoir que lorsque Péguy a disparu en 1914, il était pratiquement inconnu. Dans la troisième partie des grands simcaires sous la lune, Bernanos écrit ce qui suit, la plupart des français ignoraient jusqu'à son nom, jusqu'à son nom de Péguy lorsqu'il est mort. Mais justement, cette mort glorieuse, puisqu'il est tombé au front le 5 septembre 1914, l'a immensément servi. Et au lendemain de la guerre, chez Gallimard, on a fait une grande édition, le luxe très très belle, de Péguy, avec des préfaces retentissantes, il y a une préface de Barès, il y a une préface de Migrant, et on peut dire que c'est dans l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire entre 1920, si vous voulez, et 1939, que la gloire de Péguy s'est enfin installée. C'est à ce moment-là qu'il y a apparu des livres comme Notre cher Péguy, des tarots, qui a eu un très grand succès, Le Péguy de Daniel Rops, un livre intitulé ainsi curieusement « Sainteté » de Péguy, par un nommé Cognam, mais alors ce qui a été le plus beau, c'était l'exploitation du nom et de la gloire de Péguy au moment de la révolution nationale, c'est-à-dire du régime de Vichy. Dans les chantiers de jeunesse, Vichy, Péguy, c'était le grand homme, le grand homme du chantier de jeunesse. Il y avait une publication de luxe, 1942, que j'ai conservée soigneusement, publiée par le ministère de l'information de Vichy, c'est un nommé Marion qui dirigeait cela, et parmi les grands hommes que l'intelligence française s'en aurait de compter, Péguy était au premier rang. Vous auriez pu remarquer, du reste, ça m'a beaucoup frappé, que Mauryac et que Bernanos étaient absents de cet ouvrage, 1942, parce que Mauryac et Bernanos ne pensaient pas exactement comme le maréchal Pétain, tandis qu'on absorbait, on annexait Péguy. Il s'est même passé quelque chose d'un peu plus curieux, c'est en 1941, donc pendant l'occupation, pendant le règne de Vichy, qu'on a sorti pour la première fois dans la pléiade des oeuvres complètes de Péguy. C'était un bon moment. Et puis, le fils aîné de Péguy, né en 1998, je crois, qui s'appelle Marcel Péguy, a écrit un livre scandaleux, j'ai hésité, mais c'est bien le mot, un livre scandaleux, où il explique en 1942 qu'après tout, son père, Charles Péguy, était bien à l'origine du national-socialisme. Il s'est passé depuis la fin de la guerre quelque chose de très curieux, qui est le déclin de Péguy. Il faut le constater. Je l'ai constaté comme professeur autour de mes étudiants, comme quand je l'interroge sur leur lecture, Péguy ne compte plus. J'ai fait une petite enquête pour savoir également s'il y avait des thèses en cours. On mesure l'actualité d'un écrivain au nombre des thèses qui se sont déposées en Sorbonne, enfin, sur les grands auteurs. Eh bien, il y a des tas de thèses, des tas, vraiment, des quantités de thèses sur Claudev. Il y a pas mal de thèses sur Bernanos, et il y en a à peine deux ou trois sur Péguy. Dont on parle du pèlerinage de Chartres. Vous avez peut-être entendu parler de ça, hein. Entre les deux guerres, il y avait eu ce mouvement catholique, organisé dans les milieux d'intellectuels, surtout catholiques, mais il y avait aussi des employés et des ouvriers, et qui se rendaient chaque année à Chartres, à pied, pas tout à fait les 132 kilomètres à pied que lui, Péguy, avait fait aller-retour deux années de suite, en 1912 et en 1913. Mais enfin, comme mémorant ce pèlerinage qu'il avait fait lui-même pour aller à la cathédrale de Chartres et pour prier dans la cathédrale, il y avait chaque printemps cette marche, cette longue marche, enfin, de jeunes gens et de jeunes filles qui allaient à Chartres. Vers les années 1930, je ne me trompe pas en vous disant qu'il y avait plus de 25 000 participants. Eh bien, je me suis informé, et l'année dernière, il y en avait moins de 3 000. Vous voyez quelle chute, après quel extraordinaire déclin. Je lui ai posé des questions pour savoir pourquoi il y avait ce déclin. Il y a une réponse qui est certaine. C'est à savoir que ce pèlerinage avait une certaine couleur, une certaine couleur politique, pas seulement une couleur religieuse. Ça m'a éclairé de lire le livre de Brasillac, vous avez vu un Brasillac, je suis partout, qui a écrit notre avant-guerre. Brasillac raconte qu'avec ses camarades de Je suis partout, en 1937 et en 1938, il est allé faire le pèlerinage de Chartres parce que Péguy lui paraissait quelqu'un qui correspondait à sa propre pensée. Et il avait bien dit, gentiment, Brasillac, sans se rendre compte de ce qu'il écrivait, c'était entre deux voyages, un que j'avais fait chez Franco et l'autre que j'avais fait chez Hitler, que j'étais allé saluer à Chartres à la gloire de Péguy. Et cependant, depuis un certain nombre d'années, l'oeuvre de Péguy s'est beaucoup agrandie. Vous avez parlé à propos de Victor Hugo de tout ce qui était sorti de sa tombe, vous avez dit, on a publié des inédits en masse, il a fallu attendre jusqu'en 1952 pour qu'on va sortir 5, 5 volumes de plus de Péguy. Et puis, c'était même pas fini et en 1970, un monsieur Viard, Jacques Viard, je crois, qui a fait une petite thèse sur Péguy nous a apporté encore quelques autres inédits. Vraiment, maintenant, c'est complet, c'est à la fin. Malgré tout ça, je vous ai indiqué que le prestige de Péguy est terriblement tombé et pourtant, il y avait des ouvrages qui avaient paru, des ouvrages qui n'étaient pas simplement agiographiques, vous savez, une biographie de saint, comme autrefois, des ouvrages sérieux et le plus sérieux avait été celui de Romain Roland, qui avait bien connu Péguy, en deux volumes, publié juste à la fin de la guerre en 1944. Il serait injuste d'oublier l'ouvrage de M. Bernard Guyon qui était là, je crois, à ce moment-là, doyen de la faculté des lettres d'Aix-en-Provence, oui, c'est ça, et qui a fait un bon petit Péguy et un religieux, le révérend Perpille-Dupoyi qui a fait une énorme thèse sur la religion de Péguy, il y a un historien que tous les écoles des français connaissaient de noms qui s'appelait Isaac, Isaac et Malet, vous savez, c'était les mêmes manuels français, ben, Jules Isaac, qui avait été un camarade de Péguy, a publié, je ne me rappelle plus la date, mais enfin, il y a 5 ou 6 ans, il est mort tout de suite après, un beau livre, « Souvenir sur Péguy ». Ben, malgré tout ça, et malgré toutes les lettres nouvelles qui sont sorties, une correspondance nouvelle, je vous explique, parce que c'est une constatation que je fais sans m'en réjouir que le nom de Péguy est considérablement tombé. Là, je voudrais me permettre d'ajouter dans une petite parenthèse, c'est pas pour me glorifier, c'est pas pour vous indiquer quelque chose, une petite découverte que j'avais faite au moment où Robert Schumann, vous savez, l'ancien ministre, est mort. Robert Schumann avait une collection prodigieuse d'autographes et quand il est mort et qu'on a vendu ces autographes, j'ai pu examiner cette collection et j'y ai fait, là, une curieuse trouvaille, M. Robert Schumann possédait 5 textes de Péguy. Pas de problème, l'écriture de Péguy est parfaitement reconnaissable, c'était des textes de Péguy, mais c'était pas signé Péguy. Ils étaient signés Lobier, L-A-U-B-I-R, Lobier. Et c'était des textes qui avaient paru sous cette signature de Lobier dans la revue Blanche en 1898 et 1899 et la revue Blanche était une revue de gauche, je dirais presque d'extrême gauche, assez anarchiste même. C'était une espèce de révélation de savoir que sous le pseudonyme de Lobier, Péguy avait dit un certain nombre de choses du point de vue politique en particulier et religieux aussi. La première chose que j'ai à vous dire c'est l'extraordinaire contradiction de cet homme. Et je vais vous donner une preuve tout de suite à quel point il est contradictoire pendant la guerre, lorsqu'il y avait d'un côté Vichy et de l'autre côté la Résistance. Et bien savez-vous que des deux côtés on se réclamait de Péguy. Les gens de Vichy disaient mais il nous appartient écouter, alors on apportait des beaux textes de lui. Les gens de la Résistance disaient mais il nous appartient à nous écouter ces beaux textes de lui. Et c'est parfaitement vrai que les deux textes existaient des textes antagonistes. Ainsi les deux parties qui étaient si violemment en lutte se réclamaient du même homme. Ça tient à quoi ? Et bien justement à ces contradictions. En 1910, il avait donc à ce moment-là 36, 37 ans 37 ans Péguy avait publié un texte qui s'appelle Notre Jeunesse et avec une véritable imprudence vous allez voir dans ce texte Péguy se permet d'écrire ceci On peut commencer demain matin la publication de mes œuvres complètes. Il n'y a pas un mot que j'y changerai si ce n'est peut-être 4 ou 5 mots 7 ou 8 mots de théologie qui pourraient donner matière à des malentendus. 4 ou 5 mots 6 ou 7 mots théologie malentendus il serait tout de même inouï parce que savez-vous que Péguy au départ jusqu'en 1905 s'affirmait comme anti-religieux et même athée moi qui suis athée dit-il moi qui récuse complètement le christianisme et le catholicisme bon c'est le même Péguy qui va se présenter bientôt comme un catholique même je dirais intégriste quelqu'un qui va foncer contre les modernistes qui dit je suis un catholique romain le plus fidèle des catholiques alors ce même extraordinaire qui puisse dire j'ai rien à échanger sinon quelques mots qui pourraient faire des malentendus de théologie l'aplomb ne suffit pas pour faire croire l'auditoire qu'il fait nuit quand le soleil brille et bien c'est ce que Péguy a essayé sur le plan religieux maintenant sur une autre chose le militarisme le petit Péguy le jeune Péguy a été extraordinairement très violemment anti-militariste en 1900 il voyait avec la plus grande sympathie un petit journal bien oublié aujourd'hui mais bien curieux qui s'appelait Jean-Pierre ce journal Jean-Pierre avait été fondé par Robert Debré le père de monsieur Debré qui a été un grand ministre français et par la soeur de Maritain et ce petit journal Jean-Pierre s'était destiné aux enfants aux petits enfants pour les empêcher de jouer avec des soldats de plomb et aussi pour les délivrer d'influence ecclésiastique ce journal Jean-Pierre est un journal de gauche et d'extrême gauche anti-religieux et anti-militariste et Peggy était ravi dans sa première Jeanne d'Arc il y en a de 97 et 1910 dans la première Jeanne d'Arc il y a une toute petite chose que je n'ai jamais vu souligner et que je vais vous raconter il met en scène Peggy Gilles de Ré et vous savez que c'est vrai que Gilles de Ré l'abominable Gilles de Ré le tueur d'enfants avait été un des généraux on dit à ce moment-là un des capitaines de l'armée de Jeanne d'Arc en fait si on peut dire et il va faire tenir un certain langage à Gilles de Ré devant Jeanne d'Arc on parle de la manière dont il faut s'adresser aux soldats pour les lancer dans les assauts et je me suis aperçu que les paroles que Peggy met dans la bouche de Gilles de Ré sont littéralement vous m'entendez littéralement les paroles officielles et historiques que Bonaparte avait prononcées en 97 lorsqu'il avait lancé ses soldats sur l'Italie il leur avait dit à ce moment-là il n'aura pas parlé vous savez ni de la patrie ni de la défense nationale il leur avait dit vous avez devant vous cette riche Lombardie vous avez des tas de pillages à faire enfin ça sera formidable c'est ce langage-là qu'il faut parler aux hommes disait Gilles de Ré et savez-vous ce qu'il lui répondait Jeanne d'Arc qu'elle lui disait un homme qui tient un pareil langage à ses soldats je l'appelle moi le dernier des hommes voilà ce que disait Jeanne d'Arc c'est-à-dire Peggy contre qui ? pas contre Gilles de Ré en fait contre Bonaparte et bien ce même Peggy qui avait pris cette attitude tellement violente ce même Peggy qui dans un texte de 1902 parlant des guerres coloniales disait les guerres coloniales sont les plus lâches des guerres pourquoi ? à cause de la différence d'armement parce qu'en face de soi qu'est-ce qu'ils avaient eu des français en Algérie ils avaient eu des types qui avaient des pauvres fusils ou des sabres ou des lances alors qu'eux disposaient de canons il appelait ça la lâcheté de la guerre et bien ce même Peggy à partir de 1905 1908 va tellement évoluer qu'il va maintenant être un des glorificateurs de la loi de la gloire militaire il avait publié avec sympathie un texte d'Hervé vous vous rappelez peut-être Gustave Hervé c'était le type dont on accusait d'avoir dit qu'il fallait planter le drapeau dans le fumier c'était d'ailleurs excessif Gustave Hervé était un anti-militariste Peggy dans ses cahiers de la caserne avait reproduit ce texte d'Hervé sur Wagram le carnage de Wagram et bien maintenant Peggy oubliant ce qu'il a publié célèbre à son tour la gloire l'admirable gloire de Wagram il va parler de cette neige impériale c'est une drôle d'idée qu'il regarde chaque année sur le dôme des Invalides comme si la neige sur les Invalides lui faisait penser à la campagne de Russie et c'était une neige si j'ose dire napoléonienne ce Peggy qui avait si mal parlé de Bonaparte exalte maintenant Napoléon et il va aller très loin vous vous rappelez guerre coloniale est plus lâche des guerres mais en 1911 il va célébrer grandieusement la conquête de la Mauritanie que les troupes françaises sont en train d'effectuer parce qu'il a là-bas son ami Psycarie et il va en 1911 oser écrire ceci la paix par le sabre c'est la seule qui tienne c'est la seule qui soit digne ça veut dire la paix imposée par la violence mais ça ne rend pas compte Peggy quand il écrit une phrase comme celle-là il s'interdit de protester contre l'annexion de l'Asse-Lorraine par la Prusse si les Prussiens si les Allemands ont pris à la France l'Asse-Lorraine c'est au moyen du sabre et maintenant Peggy déclare comme ça carrément sans réfléchir à ce qu'il dit que cette paix par le sabre cette paix imposée par la force et par la violence c'est la seule paix qui soit digne vous avez oublié que là aussi sur le plan religieux d'une part sur le plan militaire d'autre part renversement complet de cet homme qui affirme moi je n'ai jamais eu de contradiction il y a pire et que l'on ne sait pas assez Peggy avait tenu un rôle réel courageux pendant l'affaire Dreyfus non pas un premier rôle comme il le dira plus tard qu'est-ce que vous voulez dans l'affaire Dreyfus il était un tout jeune homme il était encore en étudiant nous sommes en 98 Peggy n'a encore rien publié enfin il n'est pas du tout connu et qu'est-ce qu'il peut faire c'est courageusement descendre dans la rue et se battre avec les bandes nationalistes bien en 1910 pour justifier sa conduite de Dreyfusard il va publier Notre Jeunesse où il dit mais j'ai rien à me reprocher je suis Dreyfusard et je suis fier d'avoir été Dreyfusard mais très peu de temps avant sa mort on ne sait pas bien la date soit 1912 soit 1914 dans un texte qui s'appelle Clio et qui n'a été publié posthume bien entendu Peggy revient sur cette affaire Dreyfus et dit quand on réfléchit à ce qui s'est passé dans la politique intérieure française depuis les dix dernières décennies par exemple par conséquent l'affaire Dreyfus y est compris entre 1870 et 1912 ou 1914 il n'a pas produit grand chose à peine quelques petits plis dit-il quelques tout petits remous dont nous avons voulu faire des montagnes tiens tiens tout d'un coup après nous avoir dit que l'affaire Dreyfus c'est une affaire élue une grande affaire mystique voilà Peggy maintenant qui dit après tout mais non c'était rien et il va également écrire dans un texte qui a déconcerté son ami Jules Isaac devant lequel M. Isaac dit je n'y comprends rien je reste dans une espèce de stupeur Peggy va dire oui du temps de l'affaire Dreyfus j'étais un personnage de théâtre et je portais une espèce de masque et voilà trois choses que je viens de vous rappeler l'une après l'autre son renversement du point de vue religieux son renversement du point de vue militaire son renversement du point de vue de l'affaire Dreyfus qui vous montre à quel point le personnage est difficile à approcher j'ajoute que du point de vue politique pur il avait été tout à fait d'extrême gauche en 1898-1999 1900 encore si vous voulez et qui part pratiquement devenir un homme de droite si j'ai fait il y a un instant une allusion à cette petite découverte que j'avais fait quand j'ai trouvé les papiers signés l'aubier les papiers qu'il n'avait pas signé de son nom ils avaient signé l'aubier vous y voyez en 1999 la déclaration que voici à propos de l'enseignement l'enseignement devrait être entièrement réservé à un monopole d'état et un monopole laïque et moi l'aubier l'isée moi Peggy je demande que soit radicalement interdit l'enseignement des religieux pas de congréganiste pourquoi ? à cause de la liberté de l'enfant on nous parle de la liberté de l'enseignement mais la première liberté à respecter c'est celle du gamin et si les jésuites ont le droit d'enseigner ils violent la liberté de l'enfant parce qu'ils le rendent difforme voilà ce qu'il écrivait en 1999 et bien en 1902 Peggy va prendre une position radicalement d'opposé qui lui est facile puisqu'il n'a pas signé autrefois à Peggy mais qu'il a signé l'aubier et qui proteste maintenant contre la politique de Jaurès et contre la politique du père Combe de monsieur Combe vous savez auquel il reproche injustement et légitimement de vouloir faire une politique uniquement laïque et un enseignement purement laïque ce qui n'était pas la pensée de Jaurès à l'égard de Jaurès il a été vous le savez bien d'une extraordinaire violence après l'avoir porté au nu en 1900 il dira plus tard qu'il faudra le tuer il dira carrément il pousse un cri de mort contre lui et objectivement enfin si on prend les choses telles qu'elles sont il est certain qu'au moment où Peggy va mourir en 1914 objectivement il est du côté de l'extrême droite j'ai retrouvé et j'ai publié il n'y a pas longtemps une lettre d'un ami à lui qui l'aimait bien qui s'appelait Pierre Marcel de son prénom Pierre Marcel Lévy et en 1914 Pierre Marcel Lévy lui disait écoute Peggy sois raisonnable rends-toi compte de ce que tu fais moi je te connais alors je sais très bien que tu n'es pas royaliste que tu n'es pas avec monsieur Maurras et avec monsieur Daudet mais si je ne te connaissais pas personnellement je serais obligé de dire comme tout le monde il a écrit ça Pierre Marcel je serais obligé de dire comme tout le monde que tu fais la politique de l'action française et bien pour quelqu'un qui était parti de l'extrême gauche et qui au moment de mourir était favorable à la politique d'action française vous avérez que là aussi il y a une contradiction sérieuse alors qu'est-ce que je voudrais faire avec vous et bien rapidement je voudrais essayer de la voir cette trajectoire de Peggy il est encore à écrire vous savez comme pour j'avais dit ça je crois à propos de Chateaubriand il est encore à écrire le livre sur Peggy il y a des amorces il y a des indications mais il faudrait faire et je ne peux pas parce que je suis vieux il faudrait faire un Peggy pour dire la vérité première chose c'est-à-dire que même petit garçon enfin tout de suite Peggy a un sentiment très vif de sa supériorité et l'impression qu'il dominait absolument les camarades vous savez peut-être que sa mère qui était une pauvre femme qui était rempailleuse de chaises mais qui en même temps avait un petit capital puisqu'elle avait acheté des maisons sa mère avait décidé pour lui qu'il fût instituteur on l'avait mis à l'école normale d'Orléans pour se préparer une carrière d'instituteur et M. Naudi qui était le directeur de cette école avait repéré le petit Peggy en disant il a eu une intelligence exceptionnelle non non il ne faut pas l'orienter vers l'enseignement primaire il est très capable de faire de l'enseignement secondaire et peut-être même d'enseignement supérieur c'était vrai M. Naudi avait raison il avait repéré un gamin qui avait des dons en particulier ce petit Peggy c'était beaucoup gonflé de voir qu'il abandonnait ses petits camarades qui devaient devenir instituteur pour lui faire une belle carrière c'est le pasteur Beugner qui m'a raconté il a connu Peggy le pasteur Beugner m'a raconté que lorsque Peggy était au lycée d'Orléans bon il était le secondaire c'était lui qui s'était imposé comme chef de l'équipe sportive chef il veut toujours être chef et quand il entre à l'école normale il a beau être un conscrit vous savez peut-être ce que c'est que ce mot là à l'école normale il y avait un vocabulaire que j'ai connu moi les gens de la première année ils s'appelaient les conscrits les gens de la deuxième année ils s'appelaient les carrés les gens de la troisième année ils s'appelaient les cubes et bien carré et cube méprisaient un peu les conscrits à peine est-il entré à l'école normale il s'inscrit au parti socialiste nous sommes dans les 95 et il s'intitule et il s'impose comme chef lui qui n'est qu'un conscrit comme chef du parti socialiste de l'école normale nous savons par un ami ennemi vous savez qui s'appelait Gustave Thierry qui sera plus tard le directeur de l'oeuvre qu'on lui avait donné un surnom à l'école normale on l'appelait Peggy le Corse le Corse pourquoi ? parce qu'il était aussi impérieux que le jeune Bonaparte quand il s'est imposé à Paris alors premier point le sentiment de sa supériorité volonté de commander d'être le chef deuxièmement et ce qu'on ne dit pas c'est que je crois capital Peggy a le sentiment surtout qu'il a des dons littéraires ce qu'il voudrait faire c'est une grande carrière littéraire il a la poésie en lui c'est vrai c'est un poète en effet et il voudrait être reconnu comme poète et c'est un homme qui est un jeune homme un garçon même qui est extraordinairement tendu vers la gloire il parlera plus tard de cette grande inscription temporelle dont je rêvais un autre point qu'il faut savoir sur le jeune Peggy et qu'à ma connaissance on ne l'a jamais mis ainsi en lumière c'est que ce garçon s'estime écrivain il s'estime avant tout poète et c'est parfaitement vrai qu'il avait le grand don de poésie on le verra assez et il était tendu vers la gloire vous savez ce qu'il désire c'est une grande gloire littéraire il parlera plus tard de cette grande inscription temporelle qui avait été sa convoitise c'est un mot un peu majestueux ça veut dire quoi inscription temporelle ? ça veut dire que dans le concret dans le présent dans le temps enfin dans le monde tel qu'il est je voudrais que mon nom à moi mon nom Peggy soit inscrit est une inscription éclatante alors dès qu'il est entré à l'école normale il avait été reçu dans l'année 94 le voilà qui se met à écrire un poème un récit un récit poétique qui sera Jeanne d'Arc vous savez quand on entre à l'école normale en principe c'est pour être professeur alors au bout de la première année on passe sa licence ensuite ce qu'on appelle aujourd'hui le diplôme le diplôme puis après il y a l'agrégation toute sa première année d'école normale Peggy va s'occuper d'autre chose que de sa réparation de professeur il est vrai qu'il a une année d'avance car quand il est entré à l'école normale il s'était déjà fait recevoir à sa licence si bien que sa première année est pour ainsi dire libre et il travaille toute sa première année agenda il veut avoir un congé parce qu'à la fin de la première année il n'a fait que rassembler les documents il n'a pas encore écrit une seule ligne de son agenda il demande un congé c'est pas permis à l'école normale ne peut pas avoir de permis de congé mais comme il veut quand même avoir un congé et qu'il est débrouillard il fait semblant qu'il a des difficultés aux yeux il persuade le directeur de l'école normale de laisser aller se reposer à Orléans pour ne pas user ses yeux il retourne à Orléans dans une année qui n'est pas une année de congé mais une année de maladie et à Orléans 95-96 il va continuer bien d'avancer cette fois sa agenda il va la terminer dans les 97 et c'est en 97 qu'il va se passer dans sa vie quelque chose sur quoi il faut que je vous apporte une lumière un peu un peu crue voilà la légende on nous dit en années 97 c'est à dire il avait 24 ans Peggy va brusquement et d'une manière assez courageuse je dirais presque assez héroïque d'après ce qu'on nous raconte briser sa carrière universitaire il ne va pas se présenter à la création il dit non non je ne veux pas faire ça je veux faire autre chose je veux me livrer à de la propagande socialiste à la vérité voyons qu'est-ce que c'est le fond des choses je vous le répète quand on rentre à l'école normale c'est en principe pour être professeur il y a toujours deux clans j'ai constaté ça moi de mon temps deux clans il y a les braves types qui se disent bon ben je vais être professeur on va se préparer à être professeur puis il y a les autres qui considèrent l'école normale surtout comme un marchepied pour faire autre chose elle n'est intéressante dire à quelqu'un à l'école normale qu'à condition qu'on en sorte ben Peggy est de ce groupe des habiles enfin des malins des autorats des intelligents qui se dit l'école normale c'est bien intéressant pendant trois ans j'ai été entretenu il n'avait pas d'argent entretenu au frais de l'état je suis logé ensuite m'enterrer dans un lycée de province ça commence comme ça en effet quand on est agrégé pas moyen d'être nommé tout de suite à Paris on est obligé d'aller ailleurs moi j'ai commencé par tour ben Peggy se dit moi enfin moi Peggy brillant comme je suis avec le livre que je suis en train de préparer la Jeanne d'Arc aller faire le pion à Romorantin au Carpentras enfin corrigé des copiers oh non pas pour moi pas question je veux absolument rester à Paris parce qu'il n'y a qu'à Paris qu'on peut s'imposer j'ajoute qu'à ce moment là l'affaire Dreyfus allait éclater il y a des agitations extrêmement grandes et que Peggy croyait il nous l'a dit de la manière la plus limpide dans un de ses inédits publiés en 1953 j'étais dans la conviction un peu laïve dire à Thier que la révolution la révolution sociale était imminente j'avais donc deux raisons pour ne pas quitter Paris il est vrai que la première il ne la dit pas mais la deuxième il nous l'a dit la deuxième raison c'était de rester là au moment où il y aurait cette révolution parce que je voulais y participer mais sa raison profonde égale à l'autre oh je dis bien qu'en effet son socialisme était sincère mais également il voulait se faire connaître littérairement et c'est pas en corrigeant des copies à Carpentras qu'il arrivait à s'imposer alors qu'est-ce qu'il va faire au milieu de cette année 97 il va décider de quitter l'enseignement de ne pas se présenter à l'agrégation et de se marier pourquoi se marier ? il veut se marier avec une fille qu'il connaît qui s'appelle Charlotte Baudouin et qui pense exactement comme lui elle n'a plus de père son père est mort c'était un peintre est mort depuis un certain nombre d'années il avait été communard très favorable à la commune et les Baudouins avaient de l'argent et Charlotte Baudouin qui pensait comme Charles Péguy avait dit j'ai une dot une dot de 40 000 francs et cette dot je te la donne disait-elle à son fiancé et tu en feras ce que tu voudras pour le travail que tu estimes bon alors Péguy lui avait dit on va utiliser les dot de 40 000 francs ça fait je sais pas moi environ 120 000 francs francs français si vous voulez de valeur actuelle en valeur d'achat en pouvoir d'achat et bien avec ça je vais fonder une librairie qui sera le directeur sa librairie il appellera sa librairie socialiste elle le sera en effet mais il a l'intention d'être en même temps son propre éditeur il joint donc ces deux tendances sa tendance socialiste et sa tendance de littérateur en se disant en étant moi-même mon éditeur ça y est je vais pouvoir lancer mes bouquins mais l'affaire Dreyfus prend des proportions si violentes et la lutte politique est telle que Péguy qui vient de terminer chez Jeanne d'Arc il estime que c'est tout de même pas le moment d'apparaître comme littérateur alors que les drames politiques et sociaux sont aussi vifs il l'a fait imprimer une édition de luxe qui a coûté très cher et qui est très belle avec beaucoup de pages avec beaucoup de blanc une typographie admirable mais il ne la lance pas sur le marché en se disant on verra plus tard lorsque la révolution sera accomplie et j'appelle votre attention sur un texte bien curieux de Péguy que l'on ne met jamais en vedette et qu'il faut mettre en vedette et qui s'appelle la cité harmonieuse dans la cité harmonieuse Péguy décrit comment il avoua la cité socialiste et il y a un paragraphe assez extraordinaire que j'appellerais aussi un petit peu naïf mais regardez les yeux de l'homme qui est derrière vous le Péguy de 24 ans mais c'est lui qui écrit ça et il dit dans la cité socialiste il faut que l'artiste bénéficie de conditions particulières l'artiste ne sera pas assujetti aux devoirs sociaux au contraire l'artiste sera il ne va pas dire le mot entretenu c'est un mot épouvantable mais l'artiste n'aura pas à soucier des questions matérielles c'est l'état qui s'occupera de lui vous voyez la pensée de ce garçon il se dit bon c'est vrai je suis socialiste mais en même temps je suis un grand écrivain et je désire et j'espère que dans la cité socialiste que nous allons construire un écrivain comme moi aura une position particulière et privilégiée ça ne marche pas sa librairie socialiste c'est un effondrement peut-être parce que Péguy est imprudent peut-être parce qu'il ne sait pas gérer les affaires financières toujours est-il que parti au 1er mai une bonne date le 1er mai 98 parti avec un capital de 40 000 francs une année après il avait un déficit de 70 000 francs il était au bord de la faillite alors un groupe de camarades puis le rassal groupe des 5 c'est un camarade dont R H et 2 R le bibliothécaire de l'école normale qui l'aimait beaucoup Léon Blum qui était socialiste et qui avait de l'argent se constitue en petit comité pour dire on va sauver Péguy on ne peut pas le laisser tomber dans une pareille faillite alors on va lui redonner de l'argent on va lui rendre un petit capital ce sont eux qui payent c'est les camarades qui payent un capital de 25 000 francs et avec ce capital Péguy pourra repartir bon il repart mais il n'est plus le maître de l'édition et ça le rend furieux et il ne veut pas être soumis à qui que ce soit alors à la fin de l'année 99 il décide brusquement de lancer une revue qui sera à lui qu'il appellera les cahiers de la quinzaine et dont il espère qu'elle sera son tremplin pour parvenir enfin à la gloire c'est le moment aussi il commence à se séparer du parti socialiste où il va chercher la révolution n'ayant pas eu lieu où il va chercher toutes sortes de prétextes d'excuses de sophisme même pour accuser les socialistes d'avoir trahi l'esprit des refusards je me demande en quoi et il va lancer ce malheureux cahiers il les lance avec un argent qu'il n'a pas c'est à dire en partant sur des emprunts la mère de Maritain madame Favre lui donne de l'argent un camarade qui s'appelle Duchesne un camarade d'El Canomal mes côtés scientifiques lui donne de l'argent attention ce camarade lui donne de l'argent parce qu'il prend Peggy pour un anticatholique Duchesne était très anticatholique il y aura des drames plus tard lorsque les cahiers vont s'orienter du côté des catholiques et Duchesne dira mais je n'ai pas donné mes 15 000 francs pour ça toujours est-il que Peggy part avec ses cahiers en janvier 1900 en disant c'est mon moyen de gloire et bien pas du tout ses cahiers vont tellement peu marcher il lui fallait à peu près 1200 abonnés pour tourner comme disait c'est à dire pour ne pas être en déficit mais il n'en a jamais 1200 abonnés la première année il en a 600 que ces pauvres cahiers dont il avait espéré que ça serait ton tremplin vers la gloire sont en fait pour lui une espèce de glu c'est un piège dans lequel il est pris pour avoir des abonnés il a faim il a fait semblant de continuer à faire du socialisme et ce n'est pas du socialisme qu'il fait de plus en plus il essaye de placer les textes de lui il y a des gens qui se désabonnent en disant mais on s'est abonné les instituts en particulier à une revue socialiste et elle cesse de l'être alors Péguy est pris dans un véritable éteau il n'a pas d'argent la gloire ne lui vient pas il n'a pas les moyens de publier parce que son nom est inconnu et parce que dans ses cahiers il n'ose pas mettre sa propre littérature alors qu'il dit 10 fois, 20 fois ce que je voudrais faire ce sont des drames ce sont des poèmes ce sont des dialogues il ne le peut pas à cause de sa clientèle nous arrivons à l'année 1909 où il a donc 36 ans en 1909 il pousse un véritable cri de détresse vous savez ça s'appelle à mes amis et à mes abonnés à nos amis à nos abonnés où il dit un homme comme moi valant ce que je vaux on ne me donne pas la possibilité de lui exprimer mais cette année 1909 une clarté lui vient un espoir lui vient faisant une période militaire il s'est trouvé à côté de Claude Casimir Perrier le petit fils du président de la république et ce Claude Casimir Perrier est le mari provisoire d'une actrice qui s'appelle Simone cette actrice s'intéresse à la Jeanne d'Arc de Peggy qui n'a pas connu de lancement il lui dit je voudrais peut-être monter ça aux fêtes de Jeanne d'Arc à Orléans on pourrait jouer votre pièce enfin ça y est non on jouera pas la pièce mais l'idée est entrée dans sa tête qu'il y a une possibilité pour lui d'action de republier ce Jeanne d'Arc en la travestissant autrefois c'était déjà d'acte socialiste maintenant il aura un autre aspect et dans l'année 1910 quand il lance la Jeanne d'Arc Peggy croit que c'est arrivé et qu'enfin la gloire va lui venir hélas vous verrez la prochaine fois les désillusions qui seront les siennes Sous-titrage Société Radio-Canada